Bonjour à tous, 12e Champions Club de la saison. Et on a vécu la semaine dernière peut-être la plus belle semaine de Ligue des Champions de ces dernières années. C'était absolument fantastique. On ne trouve plus les mots parce que les quatre matchs nous ont valu pas mal de surprises. Salut Jonathan et Thomas. Salut Mathieu, salut John. Salut Mathieu, salut Thomas. Oui c'est vrai que c'était dingue ce qui s'est passé. Ce qu'il ne fallait pas rater. Oui absolument dingue, difficile de choisir à un moment. Si vous devez en choisir un. Ah celui-là, le but de Trossard. Parce que j'étais là aussi mais parce que c'était assez incroyable la manière avec laquelle il est monté et puis qu'il a marqué ce but. Oui la reprise de volée de Valverde. C'est un peu l'artifice ce match entre Real et Manchester City. On a atteint l'excellence ce jour-là. Ça va être difficile de faire mieux mercredi. Ça va faire l'amour au football je crois que c'est ce que disait Marc Adelire en commentaire. C'est ça et Alex Céclaque qui lui a bien rendu d'ailleurs dans l'après-match sur le Multilave. A propos de Multilave, rendez-vous mardi, mercredi soir 20h15. Bien sûr les matchs retour qu'on espère tout aussi explosifs. Barça, Paris Saint-Germain, Thomas Châtel sera sur place. Bayern, Arsenal là aussi. Thomas Châtel sera sur place et les autres matchs, Dortmund, Atletico ça reste très ouvert. City, Real Madrid. Moi j'ai quand même le sentiment. Alors là c'est un point de vue qui n'engage que moi que City a quand même fait une bonne opération à Madrid. Oui ils ont fait une bonne opération parce que c'est quand même un match nul, un résultat favorable qu'ils ont obtenu sans Kevin De Bruyne. Donc ce sera la clé. Bon c'est un super programme et pour le coup on n'a pas pu choisir en fait l'immanquable. Il y a tellement de beaux matchs qu'il y en aura deux tout simplement ce soir. On commence par la plus belle des affiches à mes yeux, il y en aura une deuxième. C'est ce déplacement à City pour le Real Madrid. L'immanquable. Bon on prend des nouvelles évidemment du football espagnol via l'Espagne, via Antoine Simono. Salut Antoine, comment vas-tu ? Est-ce que tu termites tes émotions ? Parce que c'était un match complètement dingue la semaine dernière. Salut Mathieu, salut à tous. Oui oui, je m'en suis remis et j'attends comme vous qu'il y en ait des tout aussi belles mardi et mercredi prochain. On espère en tout cas que ce sera du même acabit. Bon ce qu'on te propose c'est de faire un petit update par rapport à la situation du Real. Le Real qui a gagné face à Mallorque, ça n'a pas été un grand match. Il y a eu ce but de Chouamini, Chouamini qui sera suspendu. Suspendu donc, à quel type de Real peut-on s'attendre au niveau de la compo ? Commençons par la compo. Alors ce sera la même équipe qu'a alignée Carlo Ancelotti à l'aller face à City. Sauf bien évidemment avec Chouamini qui sera suspendu et qui va être remplacé dans l'axe central. soit par Nacho, le capitaine de cette équipe, soit par Militao. Mais Militao qui n'a pas joué contre Mallorque, qui n'était pas titulaire. Donc la tendance serait plutôt Nacho mais on va voir si c'est l'un des deux. S'il y a une petite surprise d'Ancelotti qui a dit qu'il avait déjà été capable par le passé de titulariser un joueur sans qu'il ait repris la compétition. Donc c'est la seule interrogation, sinon ce sera le même 11 du Real qu'à l'allée. Ça serait quand même un fameux risque de lancer comme ça Militao dans un match comme celui-là. Oui, il a joué deux petites minutes je pense en tout lors de deux derniers matchs en championnat. Donc c'est beaucoup trop peu. Je le vois mal être lancé dans ce bain-là avec cette intensité-là. Mais comme Antoine le dit, Ancelotti est capable de tout. Moi personnellement je vois plus Nacho commencer. On se souvient du match retour de l'année dernière, le 4-0 infligé par Manchester City au Real. J'imagine Antoine, et je pense que je suis dans le bon, que du côté du Real Madrid on ne l'a pas oublié ce jour-là. C'est l'occasion jamais de mettre les points sur les i, même si on sait à quel point à la maison Manchester City est une véritable forteresse. Quoique on a quand même vu City prendre des buts aussi, des buts parfois un peu bêtes en Ligue des Champions. Complètement Mathieu, c'est cette gifle, ce 4-0 en demi-finale retour à City la saison passée, ça reste un traumatisme pour les Madrilènes. Et justement Ancelotti insiste beaucoup, alors il avait déjà insisté avant le match allé, sur le fait d'avoir du courage et de la personnalité, ce qu'ils n'avaient pas montré justement l'an passé à City. Et on a insisté encore là depuis hier sur l'état d'esprit, et il y a effectivement ce petit air de revanche pour les Madrilènes. Ils ont montré qu'ils étaient capables d'avoir de l'intensité, de l'engagement sur le match allé, ce qui leur avait manqué justement l'année dernière sur ce 4-0. Donc ça ce sont plutôt des signaux positifs. Et puis j'ai trouvé même moi que sur le match allé, ils avaient été supérieurs tactiquement à City jusqu'au but de Foden, où ils ont baissé pour le tour en termes d'intensité. Ils étaient un petit peu moins bien physiquement, et ils se sentaient les deux superbes buts des Citizens. Mais il y a de l'espoir parce qu'ils ont montré un très beau visage à l'allée, parce qu'ils n'ont perdu aussi que deux matchs cette saison. Ça reste une équipe solide, très compétitive, et puis on va bien voir. Mais il y a aussi peut-être Bellingham qui est passé à côté de son match et qui aura une revanche à prendre, surtout qu'il revient au pays. Donc ça va être forcément passionnant, palpitant à voir ça. Allez, les clés de la rencontre avec toi, Jonathan, en sachant que De Bruyne sera là. C'est aussi des mots de vente, ça peut arriver à tout le monde pour le coup. Il n'était pas là, on sait à quel point il est déterminant pour son équipe. Au-delà de l'absence de De Bruyne, ou en tout cas de son retour ici, quelles sont les autres clés ? La défense de Manchester City, on en discutait beaucoup avec Bruno Constant la semaine dernière. C'est vrai que c'est une équipe qui l'année dernière avait gagné la Ligue des Champions parce qu'elle avait encaissé très peu de buts, elle en avait pris cinq seulement. Cette année, ils en sont déjà à douze, c'est énorme. Je trouve que Kyle Walker leur a énormément manqué à l'aller. C'est un petit peu l'arme pour lutter contre les attaquants qui vont très vite, comme Rodrigo et comme Vinicius, qui seront encore sur le terrain. Et on a vu tous les dégâts que pouvaient faire ces deux Brésiliens-là. Je pense que la clé se situe là, en plus du retour de De Bruyne. Et comme Antoine le disait, c'est vrai que De Bruyne était absent au match allé. Bellingham était aussi absent dans un sens. Les deux sont très attendus. Et celui qui fera le meilleur match, je pense, pourra emmener les siens en demi-finale. Il y a quand même un gars qui prend au fil des semaines de plus en plus d'épaisseur dans cette équipe de City. C'est Foden, qui a marqué des buts d'exception, mais au-delà de ses buts, qui prend de la place dans l'effectif d'Ancelotti. Quels sont ses limites ? Quand on le voit comme ça, on se dit qu'il est déjà au top. Est-ce qu'il peut encore progresser quand on le voit comme ça ? Oui, je me souviens encore de Guardiola qui le décrivait quand il commençait comme le plus gros talent qu'il avait jamais vu en enlevant celui qui n'est pas considéré comme un être humain. Mais si, ça a mis du temps avant que, je pense que c'est Thierry Henry qui a pris cette formule, qui mette son équipe sur ses épaules et qui prenne les responsabilités d'être le leader en l'absence de De Bruyne. C'est plutôt bon signe pour City qui n'est plus dépendant ou qui est beaucoup moins dépendant de Kevin De Bruyne. On l'a vu encore ce week-end avec Doku qui fait une grosse prestation. Kovacic qui revient bien aussi dans le coup et qui s'est mis au niveau avec un but incroyable ce week-end aussi face à Luton. Donc, offensivement, ça ne peut pas partir de partout. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu un feu d'artifice, c'est que des deux côtés, offensivement, il y a des qualités énormes dans tous les sens. Mais défensivement, en effet, on se découvre un peu plus. Bon, justement, est-ce qu'on peut encore avoir un match aussi fou qu'à l'aller ? Parce qu'il y a quand même aussi un point commun sur les quatre matchs qu'on a pu voir. C'est que toutes les équipes se sont livrées. Est-ce qu'on va aller dans la main dynamique cette fois-ci ? Ça, c'est la magie de la fin de la règle du but à l'extérieur qui compte double, en fait. Je trouve qu'on est clairement là-dedans parce que maintenant, les équipes se découvrent aussi. Parce qu'il n'y a plus cet avantage-là qui existe. Donc, on aura un match fou ? J'espère, en tout cas, qu'on aura un match fou. On peut s'y attendre et tous les ingrédients sont réunis pour. Et c'est vrai que, comme Thomas le disait, il y a un tel éventail de possibilités à Manchester City que ça peut surgir de partout. Mais un match fou, est-ce que finalement, Antoine, ça ne pourrait pas être un avantage pour le Real ? Évidemment, avec les transitions rapides qui font le jeu, évidemment, démerenguées. Exactement. On l'a vu d'ailleurs à l'aller, notamment sur le deuxième but de Rodrigo, voire le troisième de l'aller. Ce sont des transitions rapides. C'est, de toute façon, dans l'ADN du Real Madrid, dans son histoire, c'est son jeu, c'est son type de jeu. C'est de aller très vite vers l'avant. Ils ont les joueurs courts, que ce soit sur le plan de la vitesse ou de la technique. Et puis, en plus, comme vous le disiez justement à juste titre, c'est que City est peut-être moins bien défensivement. Et s'il n'y a pas encore Kai Walker, on va forcément insister sur cet aspect-là côté Real pour justement aller marquer au moins un but et prendre l'avantage et assurer la qualification. En face, il y a un gars qui peut ouvrir des situations, qui peut faire en sorte, en tout cas, de faire des différences. Jérémy Doku, on l'a vu ce week-end, de retour à un excellent niveau. Avec toute l'équipe de Pix Plus Sport, on a pris le chemin d'Anvers et d'Anderlecht. Pourquoi Anvers ? Parce que tout a débuté à Borgeroy, exactement pour lui. Comme beaucoup de gamins à Anverssois, il a commencé à jouer au foot à la plaine. Et avec Gordon De Winter et toute l'équipe, vous aurez l'occasion de voir un reportage mercredi sur les racines de Jérémy Doku à Anvers et au Sporting d'Anderlecht. Voici un petit teaser. Jérémy, c'était le gars qu'on voyait directement sur le terrain. Mais nous, qui travaillions au quotidien avec lui, on se disait « Waouh, il y a encore beaucoup de boulot ». Moi, je l'ai vu plusieurs fois et ça, ça m'énervait. Limite de l'indécence. Il avait tellement facile. Il demandait le ballon dans les pieds, il driblait. Venez les gars, un, deux, trois. Donc, il va partir au but. Au lieu d'aller tout droit, de donner la passe, de trouver une solution, il mettait le pied sur le ballon, il attendait que les autres reviennent et puis il est repassé de l'autre côté. C'était fatigant. Aujourd'hui, c'est marrant. C'était compliqué avec lui. Oui, c'était compliqué. Ça a été compliqué ces dernières semaines, mais il va beaucoup mieux, en tout cas. Et les erreurs de Gamin, il ne les commet plus. Non, non, non. Il a appris aussi de cette période un peu plus compliquée ces dernières semaines, suite à sa blessure où il a dû revenir dans le coup. On l'avait vu, Mathieu, en direct à Copenhague où il avait été très discret. Souviens-toi. Donc, là, il revient au bon moment, en fait. Et Guardiola n'a que l'embarras du choix. Pas certain qu'il commence. Il sera plutôt rentrant. Et c'est là qu'il pourra avoir un rôle important si, comme tu le dis, ce match devient un peu fou et que ça part dans tous les sens. Parce qu'il a plus, en effet, alors un profil à la Rodrigo ou à la Vinicius qui peut, en un contre un, faire exploser une défense. C'est vrai qu'il est toujours intéressant dans ce rôle-là. Il y a un autre Belge dont on aurait bien voulu parler. On va tout de même en parler à Antoine, c'est Thibaut Courtois. Parce que Lounine, lors du match allé, nous a un peu déçus. A commencer, évidemment, par le premier but de Bernardo Silva. C'était clairement pour sa pomme. C'est peut-être la première fois depuis le début de cette Ligue des Champions qu'il passe un peu à côté, le deuxième gardien du Real. Oui, alors ce but, c'est vrai qu'il est complètement pour lui. Et il fait que le Real démarre mal le match. Ou en tout cas, il est obligé de retourner la situation. Mais ça, ils en sont capables. Après, je trouve qu'il a été plutôt bon derrière. Il s'est plutôt bien rattrapé. Et c'est vraiment, j'allais dire, la seule énorme erreur qu'il fait depuis qu'il a remplacé et qu'il s'est imposé aussi dans le but madridienne cette saison depuis qu'il a remplacé Courtois. Parce qu'il avait été excellent, je me souviens, à l'Epsig au match allé en Ligue des Champions. Je trouve que c'est quand même un gardien assez sûr. Il n'est pas aussi fort que Thibaut Courtois. Ça, c'est clair. Par exemple, sur le but de Guardiol, je suis persuadé que Courtois aurait pu aller la chercher parce que c'est quelqu'un qui va très, très, très vite au sol et qui pousse très fort sur ses appuis. Le premier but, il ne l'aurait pas encaissé non plus. Donc, c'est vrai qu'il y a une petite différence de niveau. Mais ça va aussi avec l'expérience, avec l'âge, avec le talent aussi. Mais je pense que ce n'est pas non plus un point faible du Real Madrid. Bon, avec tout ça, on attend évidemment les matchs retour. Mais le football espagnol, Antoine, se porte plutôt bien. Quand on fait un peu les comptes, il y a eu cette victoire du Barça au Paris Saint-Germain. La Tético qui gagne à la maison, qui aurait peut-être pu gagner, d'ailleurs, avec un plus gros écart s'il avait mieux géré sa deuxième période. C'est tout le football espagnol qui se porte bien. On aura combien d'équipes, là ? Parce que tu avais été plutôt bon la dernière fois au prono. On aura combien d'équipes en demi ? Je vais être optimiste et un peu chauvin. Je vais dire que les trois vont passer. Je pense qu'ils sont sur une belle dynamique. Le Barça, on le voit, est le plus perdu depuis fin janvier. Ils sont sur six victoires d'affilée. Le Real, je pense, est capable d'aller créer l'exploit parce que la défense de City, pour moi, n'est pas aussi sûre que l'an passé. Alors l'Atletico, comme d'habitude, c'est compliqué la tâche parce qu'ils auraient pu être à 3-0 avant d'aborder le match retour. Et puis ils ont baissé de pied et ils ont encaissé ce but d'ailleurs qui est très préjudiciable. Mais je veux y croire parce qu'ils sont habitués à souffrir en plus l'Atletico. Donc je vais mettre une pièce sur les trois équipes. Et ça confirme aussi le regain de forme et le regain de qualité du championnat espagnol qui, cette année, pour moi, est de bonne facture, contrairement aux saisons précédentes où il avait pas mal baissé. Allez, c'est tout ce qu'on te souhaite, évidemment, en tant que supporter de la première heure du football espagnol. Rendez-vous en demi. Alors Antoine, le rendez-vous est pris. Ça sera pour le début du mois de mai. Ça sera même pour le 30 avril et le 1er mai prochain. Merci Antoine. Bon match cette semaine. Merci beaucoup. On a encore un invité. On n'en a pas deux aujourd'hui. Dans quelques instants, on aura Julien Cazard qui va venir nous rejoindre, un supporter devant l'éternel du Paris Saint-Germain et qui va donc tenter de défendre l'indéfendable. Et peut-être Gigi Donnarumma. On n'a pas compris là ce qui s'est passé parce que ce n'est pas la première fois que ça se produit en Ligue des Champions. On se souvient aussi de sa BVU face au Real il y a quelques années de cela. Ouais, enfin, ces sorties sont vraiment très, très compliquées. Mais c'est un problème. C'est Jérôme Alonso qui disait très bien ça dans les colonnes de l'équipe. Et puis, il y a un vrai problème de formation au niveau des gardiens italiens qui ont toujours été très doués sur la ligne. Mais quand il s'agit d'aller chercher les ballons dans les airs, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que sur le but de Christensen, il y a sa sortie qui n'est pas bonne. Mais il y a aussi le fait d'avoir Warren Zahir Emery qui mesure 1m78 au marquage de Christensen qui fait quasiment 10 cm de plus. Mais ça ne doit jamais arriver. Il doit sortir comme il doit sortir en première mi-temps et il se fait sauver par Nuno Mendes sur sa ligne. Bon, chose promise, chose due. Julien Cazard est avec nous. Salut Julien. T'entendu Jonathan. Franchement, difficile de le défendre la Gigi Donnarumma avec quelques jours de recul. Très beau t-shirt, très beau pull d'ailleurs de l'Union Saint-Géloise. Oui, je leur porte chance. Ça fait 300 que je les soutiens. Je leur porte une chance incroyable. J'ai l'impression qu'entre le PSG et l'Union, je suis un totem. Visiblement, visiblement. Bon, le PSG de Donnarumma, on en parlait de Donnarumma. Qu'est-ce que tu as à dire pour sa défense ? Si d'aventure tu as envie de le défendre ? Le problème, c'est que sur sa ligne, c'est un des meilleurs gardiens du monde. Surtout avec la taille qu'il fait, même sur les pénaltys et tir au but. Mais le problème, c'est qu'à un certain niveau, le jeu aérien, c'est important. C'est sa limite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester scotché alors que la balle est à un mètre du but. C'est-à-dire qu'il a juste à tendre la main pour l'avoir. On ne lui demande pas d'être Bernard Lama, d'aller la chercher sur la tête du mec à 10 mètres. Mais quand elle est aussi près de lui, il n'a pas le droit de rester collé sur sa ligne avec la taille qui est la sienne. Pour moi, c'est vraiment une faute professionnelle. On aime bien cette petite référence à Bernard Lama, ce qui nous permet de comprendre que tu n'es pas un supporter du PSG depuis trois ans. Oui, parce que si tu supportes l'Union depuis trois ans, tu supportes le PSG depuis combien de temps en fait ? Depuis toujours ? Le PSG depuis toujours. L'Union, je soutiens parce que j'ai habité à Saint-Gilles. Mais sinon, je suis non-supportant du PSG. Bon, ce PSG justement en Catalogne, avec un Kylian Mbappé qui est passé à côté de son match, c'est le moins qu'on puisse dire. Que doit-il proposer pour aller chercher cette calife Thomas Châtel ? Il doit déjà se structurer beaucoup plus parce que là on a vu un PSG qui partait dans tous les sens et qui ne savait pas où il allait. On a vu un Mbappé complètement esselé sur son île et surtout défensivement encore des gros problèmes parce qu'on peut parler de Donnarumma mais la difficulté qu'a le PSG depuis le début de la saison en Ligue des Champions, il est aussi au niveau athlétique, il est au niveau des duels. On avait l'équipe qui avait le moins couru aussi tout au long de ces matchs à l'air. J'avais pas cette stat, elle était intéressante. Parce qu'on le disait ça chaque année évidemment par rapport aux joueurs que sont Messi et Neymar et visiblement ici c'est pareil. Oui et puis pour rebondir sur ce que disait Thomas, que Louis-Henriquet commence à faire jouer les joueurs à leur poste de prédilection parce qu'on a l'impression qu'à vouloir tout le temps surprendre les gens, il surprend même son propre vestiaire. Et c'est vrai qu'on peine à identifier la vraie structure et c'est le seul quart de finaliste pour moi qui fait face à ce cas de figure-là. Toutes les autres équipes, clairement leur équipe type elle est identifiée. Est-ce que vous êtes capable d'identifier l'équipe type du Paris Saint-Germain ? C'est impossible. Peut-être Julien Cazard. Peut-être que Julien Cazard est capable de l'identifier. Julien, est-ce que t'es capable de me donner plus d'éléments par rapport à ce que tente de proposer Lucho ? Vous pensez que moi je vais réussir à comprendre un truc que lui-même ne comprend pas ? Lui n'a pas d'équipe type, mais moi je vais en voir une. C'est-à-dire que là je suis un illuminé, je viens de l'autre planète. Non, évidemment, on va être basique. Quoi qu'il en dise Louis-Cédric A, aucune équipe sur les dernières années n'a gagné la Ligue des Champions sans avoir un 11 qu'on arrive à visualiser. C'est-à-dire avec des gens qui ont des automatismes, qui savent se retrouver dans des moments où il y a de la difficulté, qui ont des certitudes. Le côté un peu feu-follet, c'est bien sympa quand ça marche, mais quand il y a un moment donné où ça coince, ce sont les automatismes, ce sont les certitudes qui permettent de gérer une tempête dans un match. Et il n'y a zéro certitude dans ce club. C'est-à-dire que si les joueurs ne sont pas à 1000% tout le temps connectés et dans des temps forts, ils sont prenables. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'est en général le genre d'équipe comme Leipzig, comme la Talenta Bergam, comme la Jacques d'Amsterdam, les équipes qu'on trouve sympathiques, mais qui à un moment donné, quand le niveau s'élève, coince face à des équipes qui ont l'expérience, des grands joueurs et aussi des gens qui savent se mettre à niveau. Et sur l'histoire de jouer à son poste, c'est tellement idiot de se dire ça, que même Guardiola est revenu de ça. Alors que Guardiola, c'est le maître absolu du bricolage, mais même lui, il en est revenu de tout ça. Donc je pense que, oui, au match retour, moi ce qui me fait espérer, si je peux enchaîner là-dessus, c'est que Hakimi sera de retour, Béraldo va retourner à sa place, c'est-à-dire devant la télé avec nous, parce qu'il est bien gentil, mais c'est un trou d'air. Et puis voilà, je pense que Zaire Emery va revenir aussi. Et donc Mbappé sur le banc, sur base de son match allé ? Je te taquine, évidemment. Non, je ne pense pas. Non, mais pour moi, la bonne nouvelle, c'est que pour moi, le Barça, j'étais au match, a fait un match parfait, a exploité au maximum ses possibilités. Donc eux, ils ont fait le maximum, mais ils n'ont qu'un but d'avance. Alors que le PSG a fait énormément d'erreurs au niveau de la composition, a très mal joué ce jour-là, avec un Mbappé en dessous. Je me dis qu'il y a beaucoup plus d'espoir que l'année dernière, où le Bayern avait roulé sur le PSG, et on se disait, ce PSG ne peut rien faire là pour moi. Le match était relativement équilibré, juste que le Barça était plus efficace. Donc je ne vois pas pourquoi juste un but de retard serait fatidique au PSG si le PSG se remet à l'endroit. Moi, j'ai envie de dire, parce que le Barça devient très très solide et devient régulier ces dernières semaines. On l'a encore vu ce week-end, même si c'était Cadix. C'est une équipe qui s'est retrouvée. Sans bien jouer, oui, changement dans l'équipe, c'est une équipe B, elle fait le taf. Elle fait le taf. C'est des joueurs qui reviennent dans le coup, comme Pedri, qui a fait une très bonne montée et qui a bien joué ce week-end. Donc voilà, ça va être difficile d'aller les bousculer, mais là où je suis d'accord, c'est que le PSG a les armes. Et ce qui est dommage, c'est qu'Henriquet avait trouvé quelque chose d'intéressant, notamment en faisant revenir Dembélé dans l'Axe, en espèce de faux neuf ou en dix même. On avait vu un PSG intéressant. Il s'est passé complètement de Colomoany et Gonzalo Ramos pratiquement depuis le début de la saison. Ce qui est très dommage parce que maintenant c'est trop tard de les intégrer dans l'équipe. Mais donc tu joues d'office sans numéro neuf avec Henriquet. Tu joues sans numéro neuf, mais il y a, Julien le disait, il y a le retour de suspension d'Achraf Hakimi. Quand on a d'un côté Hakimi et Dembélé et de l'autre côté Nuno Mendes qui a été le meilleur parisien, à mon sens, sur le match allé avec Kylian Mbappé, on a quand même des armes qui peuvent faire très très mal au Barça qui est quand même plus friable sur les côtés en poussant Cancelo et en poussant aussi Koundé à défendre que dans l'Axe où Aroro a vraiment rayonné à côté de Kubarcy qui est quand même aussi une bonne surprise à ce niveau-là. Tout en sachant qu'au milieu il y a quand même deux absents aussi. Sergi Roberto que Xavi avait ressorti du placard peut-être pour faire remonter les fantômes de la remontada vu que c'est Lucas et Mille 6e but et Christensen qui seront suspendus mais Thomas Lisée Pedri est revenu et quand on parlait avant de retour de joueur de blessure le gars revient premier ballon premier pas décisif sur le but de Rafinha. Moi je me permets encore une fois d'insister par rapport à Mbappé parce que Mbappé on attendait beaucoup plus de lui c'est logique c'est la star mondiale du Paris Saint-Germain. Julien comment on t'explique que lors d'un match aussi important comme celui-là on ne le voit pas ou en tout cas pas assez ? Il y a plusieurs choses déjà moi je pense que même s'il marquait des buts il n'est pas très bon dans le jeu depuis le début de la saison ses buts ont beaucoup masqué c'est-à-dire qu'il n'y a plus les méchants Verratti et Neymar avec qui il combinait beaucoup finalement notamment si on se souvient d'un but sublime contre les Juventus l'année dernière sur une louche de Neymar qui n'a rien à envier au but venu de Pedri avec Rafinha ces balles-là ne lui arrivent pratiquement plus donc il se rend compte que ça sert encore des numéros 10 des joueurs qui sont techniques et le milieu de terrain du PSG en manque cruellement et lui il n'est pas un meneur de jeu et quand il veut se muer en meneur de jeu je trouve qu'il n'est pas bon et il faut qu'il reste ce qu'il est c'est qu'il y a un joueur d'impact qui fait mal sur le côté et moi pour moi je trouve qu'il est meilleur quand il a un 9 c'est pour ça que je pense que Ramos ça serait une bonne solution qu'il joue et puis il ne peut pas être plus nul qu'à l'aller et si le Barça n'était pas un tirage facile comme on l'a cru il n'est pas devenu une équipe imbattable tout d'un coup ils ont un but d'avance mais ils sont imbattables non pour moi le Barça est prenable ils ont un but d'avance très bien je ne sais pas si on doit appeler ça la méthode Coué en tout cas tu as l'air d'y croire et c'est très bien ainsi méthode Coué ça serait si avec 3-0 il y a un but d'écart je ne sais pas dans quelle planète un but d'écart n'est pas remontable à Montjuic c'est même pas au Camp Nou à Montjuic et donc tu crois encore au titre de l'Union aussi si j'ai bien compris moins ah voilà bon Julien tu as encore quelques minutes pour terminer l'émission avec toi allez parfait on y va alors parce que je sais que tu es fan aussi de quiz tu es le spécialiste du quiz et à la fin de l'émission on a un quiz et on verra ce que tu as dans le ventre pour le coup parce que ce n'est pas toi qui va nous poser les questions c'est Jonathan Lange d'ici quelques minutes tu suis l'actualité du football belge on l'a compris via l'Union je ne sais pas si tu sais mais il y a un certain Axel Witzel à l'Atletico qui en passe d'aller en demi avec l'école Chenéros et qui n'est plus repris en équipe nationale on en parle avec Thomas avec Jonathan et aussi avec toi dans quelques instants Axel Witzel titulaire la semaine dernière impeccable peut-être que sur le but en termes d'alignement c'était moins bon en tout cas c'était son 80ème match de Ligue des Champions c'est le record main on le rappelle encore une fois au niveau belge et les années passent et rien ne change il est toujours à niveau il rayonne 58 ballons récupérés depuis le début de la compétition à son poste il y a juste Humels avec Nonant et Kim qui font mieux donc voilà il a vraiment pris la dimension de ce nouveau poste là évidemment on parle de ça parce que ça va être une belle bagarre et on a un arbitre moi je propose que l'arbitre ça ne soit pas moi pour une fois mais ce soit toi Julien pour savoir si Axel Witzel doit revenir en équipe nationale ou en tout cas si Dominico Tedesco qui est notre coach maintenant tu le sais lui qui a remplacé l'année dernière Roberto Martinez si Dominico Tedesco doit rappeler le vieux entre guillemets Axel Witzel qui pourrait encore nous rendre des services durant le prochain euro Choisis ton camp Alors on y va on commence avec les arguments de Jonathan pro Witzel ou quoi ? Pro Witzel comme Julien le dit très bien quand il est sur RMC il le prononce vraiment très bien face aux autres français Witzel défenseur central c'est tout nouveau c'est tout beau et c'est surtout très chaud on l'a vu et on le voit en Ligue des Champions dans une charnière à 3 ou même dans une défense à 4 ça a été le meilleur coach au Nero depuis le début de la phase à élimination directe c'est le plus régulier le plus fiable il suffit de demander à Marcus Thuram à Lotharo Martinez ou à Sébastien Allaire alors la question qu'il faut se poser messieurs c'est de savoir qui est actuellement le meilleur défenseur central belge est-ce que c'est Wout Fass est-ce que c'est Jan Vertonghen est-ce que c'est Zeno de Bast non c'est Axel Witzel et ça c'est incontestable alors au milieu les diables ils n'avaient plus vraiment besoin de lui mais derrière c'est différent et une attaque ça permet de gagner des matchs messieurs mais une défense ça permet de remporter des tournois et celle de Domenico Tedesco elle sera nettement plus perméable avec Axel Witzel alors si quelqu'un comme Courtois peut être clivant Axel c'est chaloupe il ne fait jamais de vagues et le rappeler ça n'affaiblirait pas le sélectionneur moi je trouve que ça le grandirait même ça prouverait son pragmatisme et le pragmatisme vous savez tous que c'est une qualité indispensable pour aller très très loin dans un grand tournoi moi j'aurais tendance à te suivre mais bon on n'est pas Domenico Tedesco même si on joue à ce jeu là bon Thomas Châtel le nouveau Tedesco pendant une minute Tedesco ne le fera pas est-ce qu'il doit le faire je ne pense pas non plus mais il a différentes raisons pour cela c'est-à-dire qu'il a fait des choix au milieu de terrain derrière il a fait des choix d'abord d'équilibre de noyaux ses leaders ça s'appelle Lukaku ça s'appelle De Bruyne ça s'appelle Wurtungen il fait la transition entre deux générations il a choisi ces gars là pour faire cette transition il n'en veut pas trop parce que lui il aime le peps on connait le jeu de Tedesco on connait son envie de jouer notamment le pressing et donc Witzel ne cadre pas avec ses envies là au milieu de terrain il veut de l'impact Witzel n'est peut-être plus capable de donner cet impact là et derrière il a fait le choix d'associer sans doute deux joueurs qui jouent en équipe de club ensemble dans une défense à trois ça aurait du sens dans une défense à quatre aucun sens parfait vous avez bien fait en sorte que la situation soit claire pour Julien bon Julien on dit souvent que ce sont dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes pour le coup quand tu entends tous les arguments est-ce que tu reprendrais Axel Witzel qui a 35 ans on le rappelle alors déjà j'aime bien le mot pragmatisme j'ai l'impression qu'il y a des traumatismes de 2018 qui reviennent ne sois pas désagréable comme ça s'il te plaît merci non je sais j'ai essayé de faire pas depuis le début non non mais moi ce que j'aime bien chez Witzel c'est que déjà on a parlé d'un arrière central d'expérience d'un attaquant d'expérience d'un milieu offensif d'expérience moi ce que j'aime bien c'est son profil aussi et je me dis qu'un tournoi c'est long un tournoi c'est des moments où il y a des dans le dur où le peps c'est sympa mais qu'il y a des moments de match qu'il faut gérer et je pense que Witzel c'est pas comme un attaquant où s'il n'est pas titulaire vu qu'ils ont beaucoup d'égo ils vont casser un groupe je pense que Witzel n'est pas un mec à problème moi je le prendrais même si je ne me l'ai pas titulaire parce que je me dis qu'il y a un moment donné dans le tournoi où sa sérénité où son expérience peut m'aider à gérer des moments c'est pas le gars je me dis je ne vais pas forcément ou le mec titulaire ou pas le faire jouer mais l'avoir dans le groupe ce gars là vu son poste c'est à dire il est dans la salle des machines d'expérience donc je ne me priverai pas même si je ne le fais pas jouer titulaire parce que je trouve qu'elle manque elle manque un peu de ça cette équipe et elle n'a pas non plus beaucoup de joueurs qui ont vécu des grands matchs et qui sauront les gérer si jamais il y a un moment de difficulté Très intéressant d'entendre ton point de vue de l'extérieur aussi et donc imaginons imaginons ce soir France-Belgique finale de l'Euro Jonathan Lange ta compo j'imagine avec Witzel alors Bah non vu que Tedesco pour l'instant ne l'a pas repris une compo classique un petit peu dans la lignée des journées précédentes voilà avec Zeno De Bast et Jan Vertonghen toujours dans l'axe Castagne Théâtre Onana De Bruyne et Tillemans et voilà Luque Bakio sur la droite je suis un petit peu joué c'est la forme du moment pour savoir qui sera disponible à ce poste là pour entamer les rencontres parce que moi je préfère Trossard un petit peu quand il rentre en joker car il souffre un petit peu du syndrome Driss Mertens on l'a vu d'ailleurs lors des deux derniers matchs par rapport à Trossard Trossard est-il dans ton équipe Thomas ? Oui c'est la seule différence parce que c'est une chose d'être en forme en Ligue 1 c'en est une autre de le faire la différence en Ligue des Champions c'est vrai que c'est pas sa place à droite et j'entends l'argument qu'il est sans doute meilleur en montant au jeu mais en même temps je me dis qu'avoir un profil différent que celui de Doku et dans la mesure où Bakayoko a déçu ces derniers temps en équipe nationale ça peut être intéressant parce qu'il peut aussi venir aider dans le milieu de terrain si on est en infériorité Très bien merci les gars il reste quelques minutes et j'ai vraiment envie que Julien participe à ce quiz alors on file directement dans la belle histoire elle concerne Raya le dernier rempart d'Arsenal La belle histoire On t'écoute Jonathan Je sais pas si David Raya est fan d'Oralsan sans doute pas mais avec le gardien espagnol c'est ni simple ni basique niveau trajectoire parce qu'avec lui c'est peu importe si la route est longue on pourra faire un peu plus de détours parce qu'il compte c'est pas l'arrivée c'est la quête et celle de Raya elle commence à Barcelone alors je vous arrête tout de suite Raya ça rime pas avec Barça Julien peut dormir tranquille non lui il est fan du Real il ne rêve pas d'être attaquant non plus ça c'était plus son grand frère qui attentionné dit au petit toi ta place c'est dans les buts où Raya s'installe avec le club de Cornela par où est passé Jordi Alba mais nouveau contre-pied il va pas imiter le gaucher non parce qu'à Cornela une pépite qui a jeté un pont entre les deux clubs que Raya va emprunter un premier test de 4 jours un deuxième de 4 semaines et en 2012 le grand saut loin du soleil catalan sous la pluie du Lancashire alors heureusement là-bas quand papa et maman sont partis le gamin de 16 ans il retrouve Hugo les voisins de sa famille d'accueil ce sont des espagnols ce qui aide surtout les longs dimanches où le ciel est très très bas et lui justement il va commencer tout en bas à l'anglaise 2014 un prêt de 5 mois à Southport en D5 l'un des meilleurs moments de ma carrière sur Raya qui revient chez les Rovers mais doit attendre la relégation en championship en 2016-2017 pour s'installer pour exploser il a 21 ans et sur ses 64 premiers matchs de championnat il n'en perd que 6 simple, basique en 2019 il s'en va à Brentford il croise un certain Brian Rimmer première saison meilleur gardien du championship deuxième saison la montée et ce tatouage de la date du match décisif pour ne pas oublier la troisième premier coup d'arrêt en première ligue avec une blessure au ligament mais il en faut plus pour arrêter un gars qui revient à l'entraînement déguisé en T-Rex et qui est même appelé en sélection en mars 2022 alors qu'il a derrière lui que 15 matchs dans l'élite tous les médias espagnols sont en boucle avec une question mais c'est qui celui-là ? c'est qui ce gardien qui débarque dans une Rora où Torea n'est pas là pour la première fois depuis 8 ans et il découvre la sélection sur le terrain de l'Espagnol à 10 km de la maison natale et là cette formule c'est comme si c'était écrit dans les étoiles ces étoiles il les tutoie volontiers son ancien coach à Brentford désormais à Arsenal Inaki Kana on est convaincu c'est lui qu'il faut aux Gunners personne la saison derrière qui en théorie aurait dû encaisser 6 buts de plus selon les fameuses expected goals et voilà comment ce fan de Casillas forcément de Van der Sar et de Barthez s'est retrouvé à Arsenal avec son jeu au pied travaillé au foot-golf comme ses frères bijoutiers eux polis des diamants à tel point que Klopp a dit de lui qu'il devrait porter le numéro 10 peut-être en tout cas Ariel disait dans la presse espagnole mon histoire n'est pas celle d'un footballeur ordinaire et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus beau voyage grâce à toi Jonathan et on connaît un peu mieux le gardien qui devra être décisif d'ailleurs face au Bayern on a 5 minutes Thomas, Julien pour tenter un match puisque tu dois savoir Julien qu'il y a toujours en fait un quiz à la fin de l'émission et que ce sont les consultants Thomas Châtel Alex Téclaque et qui seront donc aidés par toi aujourd'hui qui doivent m'affronter je mène largement je pense au niveau des résultats au niveau du quiz regardez j'ai repris en tout cas les deux en la semaine dernière 11-9 on a moins de 5 minutes on compte sur toi Julien Julien donc à tout moment tu peux intervenir il n'y a pas de contre-joker Julien donc la thématique du gardien ce sont les gardiens espagnols en Ligue des Champions on m'a sanctifié littéralement en rapport à mon surnom ce qui ne m'a pas empêché mon dernier entraîneur Julien tu as voulu intervenir je pense je peux répondre je vais répondre quand je veux ou pas quand tu veux c'est Casillas facile pour expérience San Iker très bien donc vous revenez à un point c'est bien les gars tout le monde parle des chips belges moi ici j'ai plus des bières belges moi j'ai plus apprécié vos chips c'est la coupe qui va avec Victor Valdez un partout Victor Valdez qui a joué au standard de Liège Julien tu le sais qui a gagné la croquis qui a pris au standard croquis les chips en Belgique croquis oui bien sûr on a le bon sort qu'on mérite j'ai un surnom de grand-père et une carrière qui n'est pas toujours fini 25 ans après avoir commencé Cinerina ouais bravo il est chaud sur la balle franchement bravo je sens que la prochaine va lui plaire aussi dans la catégorie des blessures les plus stupides je suis inégalable forcément croire qu'un flacon de parfum Zubizarreta croire qu'un flacon de parfum se contrôle aussi il manque un ballon Santiago Canizares il est fort il est fort attention Thomas parce qu'avec un niveau comme celui-là à tout moment il peut venir dans le Champions Club évidemment avec grand plaisir allez la dernière je suis l'homme de deux clubs dans le premier j'ai laissé ma place à Thibaut Courtois pour aller voir ce qu'était le théâtre des rêves j'en ferai presque des cauchemars et la nuit et la nuit David de Réa oh là 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 mais quelle démonstration de la part de Julien Casar je dis chapeau pour le coup je dois m'incliner bravo bravo Julien il permet aux consultants de faire une remontada c'est quand même pas mal ouais c'est la remontada des consultants en attendant peut-être la remontada du PSG ce mardi soir c'est tout ce qu'on te souhaite une remontada dans le bon sens ce coup-ci Julien mais oui écoute la remontada normalement on ne doit pas le dire c'est comme vous le mot seum c'est interdit mais bon je vous pardonne bon entre temps ça va faire 6 ans je pense que le comique de répétition à un moment donné il faut passer à autre chose on les a battus 4 à 1 chez eux pendant le Covid il ne faut pas oublier là tu reviens au PSG tripli de baffer bon mais vous de toute façon ça y est c'est fini vous allez battre la France cette année c'est écrit en tout cas c'était un chouette moment avec toi merci Julien tu vas suivre le match à la maison ? oui j'ai pas pu être dans le cop cette fois alors ben voilà il y aura Thomas Châtel qui sera sur place tu peux le suivre Thomas avec Marc Delire en direct de Barcelone sur l'application Pix comme quoi là aussi depuis Paris tu peux nous suivre et c'est l'essentiel merci Julien merci merci Mathieu Jonathan merci Thomas on vous souhaite une excellente semaine je suis convaincu qu'elle sera aussi bonne que la semaine dernière et puis on n'oublie pas non plus les réseaux sociaux en toute fin de semaine avec flashback et toutes les séquences concoctées par Gordon de Winter bonne semaine bon match profitez surtout ciao ciao